Bienvenue à l'oracle mystique de Aïla pour la famille Marmotte, troisième lune de l'année pour les personnes nées entre le 4 mars et le 31 mars. Tu te rappelles de Marmotte? Marmotte annonce toujours des bonnes nouvelles. C'est le printemps! Eh oui, c'est le printemps. Bon, je vais aller voir avant tout où tu en es rendu dans ta roue. Est, nord, sud, ou, ou, ou. Waouh! C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est ton art. Ici, là, c'est, comment je dirais ça, comme une grâce divine. Ça veut dire que, c'est comme si tu étais un petit peu au-dessus de tout en ce moment. Ça te fait du bien, là. Simplement, t'es levé au-dessus de tout ce qui se passe. T'es comme exaucé de quelque chose. T'as une grande, grande foi. T'as un désir qui vient de s'exaucer. Tu respires. Il me semble que tu voles. Tu respires. On t'a exaucé. On sait qui tu es. L'univers te connaît très bien. Ça, c'est sûr. On se sent bien. Ici, je vais aller voir quelle énergie aussi t'accompagne dans tout ça. Pour la fameuse marmotte. Toi aussi, tu dois être connu et vu. Oui, c'est toi aussi. Donc, tu avais besoin d'être un petit peu allégé pour être ensuite connu et vu. Il y a certainement une raison. Je vais te parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Ça a rapport aux énergies de lumière. Ça a rapport à ton arc-en-ciel intérieur. Ça a rapport à ton aura et tes chakras. Oui, parce qu'on fait des choses et on peut déranger nos chakras. Et ce qui dérange nos chakras, c'est de l'extérieur et non pas à l'intérieur. On ne touche pas aux chakras à l'intérieur. Mais on arrange ça par l'extérieur. Ici, je vais commencer par... Ça, c'est toi, ton aura. Tu es entouré comme un oeuf, plein d'énergie. Tu as même tellement d'énergie que ton chakra ici, de la couronne, qu'on appelle juste au-dessus de la tête, elle protège tout ton corps physique ici. Elle protège la couleur argentée qu'on voit souvent sur nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui voient cette couleur-là. Et le reste de tes chakras, bien, ils suivent ton corps. Ils suivent comment tu vis. Donc, tout ça, c'est toi. Un paquet d'énergie. Je vais aller voir maintenant où tu en es rendu avec ta couronne. Ça, c'est le plus haut. Le plus haut, le plus haut, le plus haut. La plus grande énergie qu'il n'y a pas parce qu'il est connecté direct à l'univers. Oh, que c'est beau. On dit ici que tu commences à comprendre. Tu commences à savoir que ça, ça existe. Tu viens de l'apprendre. Tu penses beaucoup à ça. Tu te demandes c'est quoi ça au juste. Qu'est-ce qui arrive avec ça, avec la spiritualité? Tu commences à apprendre des choses. Tu étudies ça. Et tu apprends bien. Parce qu'ici, on voit des victoires. C'est-à-dire que tu vas bien apprendre et bien absorber. Tu vas comprendre qui tu es vraiment en réalité. C'est très beau. Très beau. Tu penses beaucoup. Tu analyses tout ça pour savoir si c'est correct. Je vais aller ici maintenant au chakra du troisième oeil. C'est pour ton intuition. Est-ce que tu écoutes ton intuition? Qu'est-ce qu'elle te dit, ton intuition? Ton intuition a dit, wow, je suis contente. Je peux m'amuser. Je sais que je peux voir des choses. Je savais que c'était vrai, ça, ici. Je peux m'amuser. Je peux voir des choses que les autres ne voient pas. Je peux même arriver à toucher les autres et à les guérir. J'arrive même à savoir où ils ont mal et pouvoir les guérir. Je sais comment... Oh, je suis contente. Je peux tout faire ça. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois, toi, tu as appris à guérir déjà. Assez sage pour le faire en plus. Tu comprends très bien ce qui se passe là. Et tu vois que ton intuition peut parfaitement te guider vers la guérison. Tu aimes ça, faire ça. Tu as un discernement extraordinaire et ça te fait du bien d'être comme ça. Peut-être parce que tu es dû pour être comme ça. Je vais aller ici au chakra de la gorge pour voir comment tu t'exprimes. Comment tu t'exprimes? Comment tu t'exprimes? Ah oui, je vois ici. Comment tu t'exprimes? Bon, là, là, tu viens d'arrêter de parler de tes problèmes aux autres. Là, tu viens d'arrêter ça. Tu vas arrêter ça. Ça va s'arrêter. Ici, on te dit qu'en te reposant, pas nécessaire de parler. Juste rester calme. Tu vas avoir beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration ici pour toi. Je ne suis pas surprise. Et là, tu vas pouvoir dire des choses que tu as compris et que tu as vues en rêve ou en vision. Parce que tu es assez spécial ici. Ton troisième oeil est très ouvert. Là, tu vas pouvoir en parler de ça. Tu vas arrêter de parler de tes problèmes. Parce qu'il y a bien des gens, après un problème et deux ou trois, sont un petit peu tannés. Ils veulent entendre autre chose que ça. Donc, tu as appris à arrêter ça ici. Là, je vais aller vers ton cœur. Est-ce que tu es capable d'aimer? Est-ce que tu as un grand cœur? Qu'est-ce que tu fais pour te garder bien heureuse? Ah, tu es de bonne humeur. Regardons ça, c'est le fun. Oui, tu es une maman, toi. Toi, tu maternes tout le monde. Enfant pour enfant, tout le monde. Tu leur parles comme si c'était des enfants. Tu aimes à t'amuser, en tout cas. Tu aimes t'amuser, ça c'est sûr. Tu te dis, c'est le fun de s'amuser. Mais tu t'amuses parce que tu es très sensible à tout ce qui arrive aux autres aussi. Tu t'amuses, mais tu es sensible au malheur des autres, ça c'est sûr. Mais tu préfères que répandre la bonne humeur, tout ça, la joie autour de toi, c'est ça que tu préfères. Étant donné que tu es assez sensible ici, là. Donc, tu as un beau cœur sensible qui amène à rendre les autres de bonne humeur. Ah, que je t'aime. Ensuite, ici, ton chakra de couleur jaune, ici, c'est tes émotions. Tes émotions. Ouh, il aille. Tes émotions. Ça me fait rire. Tes émotions. Ok. Hi. Ouh, 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 hi. Tes émotions. Bon. Étant donné que tu as un grand cœur et que tu fais du bien à tout le monde. Tes émotions, eux autres, ils sautent. Ils sautent. Ouh, belay. Ok. Tu arrives à être bonne humeur, mauvaise humeur. Ouh. Ah, je vais retourner de bonne humeur. Ouh. Ah. Ouh. Ah. Tu sautes, là. Tu sautes, là. Pas comme une marmotte, mais tu sautes. Tu sautes, tu te dis, ah, je suis bonne humeur, je suis pas bonne humeur. Je vais aller voir pourquoi je suis pas bonne humeur. Je suis peut-être trop bonne humeur, mais pourquoi je suis comme ça. Hi. Ça bouge là-dedans, là. Beaucoup d'émotions. Tu la fais tourner trop vite. Calme-toi. C'est pas nécessaire d'aller si vite pour penser à toutes sortes de choses comme ça. Je vais aller ici un petit peu en bas du nombril. Ta créativité pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a rapport avec ta créativité. Hein? Ah, je vois, je vois, je vois. Beaucoup de courage. Wow. Wow. Ah, je comprends, je comprends. Ok. Dans ta créativité, tu voudrais faire quelque chose pour éviter qu'on perde la beauté de la terre. On dirait que t'es une personne attachée à la terre. Pardon. Bon, je devrais prendre de l'eau. Oui, c'est comme, il y a des choses que tu vois à propos de la terre, puis t'aimes pas ça. Ça te rend pas bien. Non, t'aimes pas ça. Mais tu gardes ton courage à deux mains, puis tu continues. Mais il y a des choses sur la terre que t'aimes pas ça. T'aimerais ça faire quelque chose pour ça, mais t'essaies de savoir si t'es assez forte pour le faire. Oui, t'as beaucoup de courage aussi. Tu peux faire quoi que ce soit qui pourrait aider à la terre. C'est sûr, tu pourrais faire quelque chose. Il y a toujours de l'espoir, tant qu'il y a de la vie. Donc là, tu en as. Mais comme créativité, je sais pas si tu sais quoi faire au juste. C'est comme, tu te demandes un peu jusqu'à quel point, jusqu'où tu peux aller pour faire quelque chose qui changerait un petit peu au niveau de la terre. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Ah, il y a tellement de choses à faire pour améliorer la terre. Ah, c'est parce qu'on se donne pas la peine, là, mais il y en a beaucoup de choses à faire. On n'aura pas le choix un jour, il va falloir faire quelque chose. Ensuite, je vais aller à ton chakra le plus bas, qui est ta vie physique. Ta vie physique. Tu réfléchis beaucoup. Tu demandes beaucoup d'aide parce que tu veux transformer les choses. Ah oui, c'est ça. Oui, tu demandes beaucoup d'aide pour transformer. Tu bouges, tu as beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Oui, mais j'ai vu quelque chose ici, là. Je vais te le dire. C'est comme un exemple, ici. Ce serait comme, tu veux changer les choses à propos de la terre. Peut-être, exemple, avoir un groupe de personnes pour amasser le plastique sur le bord des plages, là. Partout, là. Quelque chose comme ça. Il doit être quelque chose à commencer, à faire pour commencer. Le plastique est affreux pour nous, d'accord? Ou quelque chose comme ça, là. Tu pourrais trouver une idée toi-même, là. Moi, c'est juste un exemple, là, comme ça, là. Mais tu vas être connu. Donc, certainement que tu vas partir quelque chose. Tu vas réfléchir. Tu vas te demander de l'aide pour le faire. Pour transformer les cochonneries en beauté. Pour l'énergie. Pour l'énergie. En tout cas, tu as beaucoup de force physique pour le faire. Si c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses avec ta force, tu en as suffisamment. Mais en tout cas, tu vas être connu pour ça. Il y a quelque chose qui va te faire connaître facilement. Peut-être après un bout de temps, mais facilement. Wow! Ça fait des bonnes choses à penser. Je vais voir si je n'ai pas un message pour toi. Ici. La lumière. Ah oui, il y a beaucoup de bonheur qui s'en vient pour toi. Tu vas le découvrir, ce que tu dois faire. Beaucoup de bonheur. Ici, une personne, un lion. Une lionne. Une personne née sous le signe du lion. Ça peut être une femme ou un homme, là. Pas une lionne. Et la couleur orange, ce qui attire. Donc, tu es capable d'attirer beaucoup de personnes pour qu'est-ce que tu pourrais entamer ici. Tu as beaucoup d'attraction. On va vraiment te suivre. Regarde, tu dois être connu et vu. Il y a quelque chose que tu vas faire qui va vraiment attirer l'attention vers toi. Tu vas dire, ah, elle a l'idée, elle ou lui. Bon, le monde bouge. Youpi. On s'en va vers le meilleur. On s'y met tous ensemble. Youpi. C'est bien. Si ça t'a plu, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir. À la prochaine, un peu plus tard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada